Les quatre mois sacrés en islam, comment bénéficier des grâces en tant que musulmans ? Pour en parler, nous avons déjà notre invité dans ce studio, c'est bien l'imam Tahirou Lawal de la mosquée centrale interne universitaire Zopa. Vous le savez, le dimanche dernier, les musulmans ont célébré Tabaski. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la fête, où ceux qui n'ont pas encore fait de sacrifice peuvent encore le faire avant le coucher du soleil. Vous nous le confirmez, imam ? Bien sûr, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous nos téléspectateurs. Bien évidemment, et comme vous l'avez dit dans vos propos introductifs, l'islam reconnaît quatre mois qui sont sacrés, mentionnés par Dieu dans le glorieux Qur'an et appuyés par son messager. Et vous l'avez dit également, après le dimanche, nous avons encore trois jours qui suivent, le jour de la fête, pour que ceux et celles qui veulent encore s'englober dans cette bénédiction immense, pour qu'ils puissent également en profiter pendant ces trois jours-là. Et aujourd'hui, c'est bien évidemment le troisième jour, bien évidemment avant le coucher du soleil. Avant le coucher du soleil, donc, ceux qui n'ont pas encore fait de sacrifice peuvent le faire. C'est quoi le sacrifice, Simon ? Merci beaucoup. Le sacrifice, comme nous l'avons longuement expliqué, c'est bien évidemment donner le meilleur de soi-même pour solidifier, pour renforcer sa relation verticale vis-à-vis du Créateur. Et maintenant, donner le meilleur de soi-même pour être en bonne harmonie avec tous ceux et celles qui sont autour de nous. Aussi bien musulmans comme non-musulmans, et même les animaux, puisque ces animaux également ont des droits sur nous. Le non-respect de leurs droits peut bousiller complètement nos années de prière, de jeûne, le non-respect du droit de ces animaux-là. Voilà. Donc, c'est ça le sacrifice. Fais l'effort pour être bon envers Dieu et fais l'effort pour être bon envers les créatures. Nous parlons donc des quatre mois sacrés en islam. Quels sont ces mois et qu'est-ce qu'on peut tirer de chaque mois en matière de grâce ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, les quatre mois sacrés de l'islam, c'est d'abord Dieu le Tout-Puissant. Dans la surate 9, précisément, au niveau du verset 36, permettez-moi, Dans ce verset, Dieu a dit clairement ceci. Qui veut dire, le nombre de mois auprès de Dieu, depuis le jour à la créa les cieux et la terre, sont au nombre de 12. Et Dieu dit maintenant, parmi ces douze mois, Dieu a choisi quatre qui sont sacrés. Voilà la religion de la droiture. Et Dieu vient maintenant avec son injonction en disant, Pour bénéficier des grâces de chacun de ces quatre mois sacrés, il faut vous éloigner au maximum de ce qu'on appelle azulmon, qui veut dire l'injustice sous ces trois formes. Puisque l'injustice, du point de vue de l'islam, est à appréhender sous trois grandes formes. Donc, Dieu nous met en garde contre ces différentes formes-là. Et la première question maintenant, c'est, quels sont ces quatre mois sacrés ? Le Coran n'a pas cité expressement, tel mois, tel mois, tel mois. Il a dit que c'est quatre, mais il faut aller maintenant dans la tradition du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre les quatre mois dont il s'agit. Et bien évidemment, le messager dans son serment, c'était un jour sacré également. Quand il faisait son pélégnage d'adieu, il a expliqué les quatre mois sacrés en disant, que trois d'entre ces mois se suivent, et on a un qui est isolé. Les trois mois sacrés qui se suivent sont les suivants. Le onzième mois du calendrier lunaire, qu'on appelle Dol-Karada. Le douzième mois dans lequel nous sommes actuellement, qu'on appelle Dol-Hidja. Et enfin, le premier mois lunaire dans lequel on va intégrer, après ce mois sacré-là, qu'on appelle Moharram. Et le quatrième, c'est bien évidemment le septième mois lunaire, qu'on appelle Rojab. Maintenant, votre question. Si je veux profiter de ces différents mois, il me faut focaliser mon attention sur deux choses. On est dans quel mois, madame ? Actuellement, nous sommes dans le mois qu'on appelle Dol-Hidja, qui est le douzième mois du calendrier lunaire. C'est le mois, par exemple, où on a dix jours. Les dix premiers jours sont qualifiés par le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, des meilleurs jours de l'année. Et après ces dix jours maintenant, le caractère sacré continue. Nous sommes aujourd'hui au treizième jour, donc, de ce précieux mois, qu'est le mois de Dol-Hidja. Pour en profiter, il faut, numéro un, forcer tout ce qu'il faut, donner le meilleur de soi-même pour aller dans les recommandations. Parce qu'on ne peut jamais, au grand jamais, nous rapprocher plus de notre Seigneur, voir nos prières exaucées, tant qu'on ne s'efforce pas pour accomplir ce qui est obligatoire. Il faut aller d'abord dans l'accomplissement des actes obligatoires, avant maintenant de focaliser son attention sur les actes qui sont surérogatoires. Donc, le premier élément, l'astuce numéro un, pour bénéficier des grâces de ce mois, ce n'est pas banaliser les prières obligatoires. Ça commence par là d'abord. Les cinq prières quotidiennes, je dois tailler d'importance à ça. Deuxième élément, après les prières obligatoires, c'est maintenant faire tout ce qui est de ma possibilité pour respecter l'injonction intimement liée à ce mois-là, que j'ai appelé l'injustice numéro un, envers ton Seigneur, qui n'est rien d'autre que ne pas lui associer quoi que ce soit, dans tes désirs, dans tes moments forts, dans tes moments faibles, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, orientes tout simplement tes désirs vers lui, le Tout-Puissant. C'est lui seul qui détient le pouvoir absolu de te donner pleinement de satisfaction. Autrement dit, on doit lui rester fidèle. On doit lui rester fidèle, en toutes circonstances. C'est ça d'abord le numéro un, et la première forme d'injustice qu'il faut éviter, son droit, ne pas orienter ça vers autre chose. Deuxième forme d'injustice qu'il faut tout faire pour éviter, pour profiter toujours des grâces de ce mois-là, c'est l'injustice envers Is et envers Idrèque. C'est ça qui est plus difficile. Et là, le prophète Mohamed, s.a.w., a surtout attiré l'attention de tout le monde sur trois grands péchés qui sont majeurs, parlant d'injustice envers l'autre. C'est-à-dire, quand je porte atteinte à son honneur, je porte atteinte à sa vie, je porte atteinte à ses biens matériels, je peux vous prier, je peux vous demander pardon auprès de Dieu, mais ça n'a pas de sens. Là, je n'ai pas offensé Dieu. Je n'ai pas porté atteinte à l'honneur de Dieu. Je n'ai pas grungé le bien de Dieu, mais c'est pour l'autre. Alors, pour bénéficier des grâces de ce monde, il faut que je puisse implorer le pardon de ceux-là que je lui ai mal parlé. Aujourd'hui, voyez-vous la légèreté qu'on a à jeter de l'opprobre sur l'autre. Quand on se voit déjà deux à trois, on a du plaisir à du tout et rien. Et parfois même, ce n'est pas bien évidemment pour ce qu'on connaît, pour les DEM TV ou bien d'autres journalistes, qu'on voit un fait sans prendre les dispositions qu'il faut. On écrit ça en gros titre. Et c'est quand tu vas à l'écouter, tu sauras qu'en réalité, le titre ne correspond pas à ce qui est à l'intérêt. À ce qui est à l'intérêt. C'est suffisamment grave. Une seule phrase qui va sortir de ta bouche. Et quand tu ne mesures pas bien la portée, ça peut détruire ce qu'on va mettre des années à construire. Donc, c'est ce que ce mois nous exige, qu'on puisse prendre garde pour ne pas porter atteinte à tous ceux qui sont autour de nous, que ce soit dans leur dignité, dans leur bien ou encore dans leur vie qui est sacrée. Et enfin, maintenant, la troisième forme d'injustice, c'est ne pas se faire du mal soi-même. En quoi faisant ? En n'allant pas vers des choses qui vont souiller nous-mêmes notre âme. Parce que l'âme, quand elle est souillée par des péchés, quand elle est souillée par des actes barbares, horribles, tu peux vous prier, tu peux vous demander, mais tu n'auras pas un gain de cause. C'est surtout à ces éléments-là que nous nous invitons mutuellement afin de bénéficier pleinement des grâces que regorgent ces mois sacrés que nous sommes en train de vivre actuellement. Très bien. Il y a les trois autres mois. Je ne suis pas seul dans ce studio. Je suis avec Oumar, à Léandjou. Peut-être que je vais le laisser s'il a des questions à poser. Oui, j'ai deux cas pratiques à demander à Léandjou. Je voudrais aussi rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler à partir de 9h15 au 96-76-68-78. Si vous avez des questions ou des préoccupations à poser à Léandjou, n'hésitez pas à appeler nous. Pourquoi pas? Des compréhensions plus approfondies, n'hésitez pas. 96-76-68-78. Voilà, c'est des cas pratiques. C'est tellement peut-être que d'autres téléspectateurs voudront poser la même question, mais je vais les dénoncer. Lorsque nous avons, par exemple, nous tuons le mouton, mais pas pour nous-mêmes. C'est moi qui ai acheté le mouton. J'ai le prix, mais bon, je n'ai pas l'argent d'en acheter deux, par exemple, cette année. Mais j'ai payé un et je dis, tuer ça au nom de ma mère. Allah connaît les intentions. Il sait ce qu'il y a derrière. Mais est-ce que les bénédictions sont vraiment pour ma mère ou bien c'est vraiment pour moi? Moi, c'est la première question. C'est une bonne question. Voilà. Le deuxième cas, Iman, j'ai fait mon enfant les mois que précédait la tabasque. et je n'ai pas eu l'argent de mouton. Et je dis, non, au mois de la fête, comme il y a un peu d'argent, je vais en profiter pour que la fête soit belle. Je tue le mouton au mois de la tabasque. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bon? Ou bien on a tant carrément un jour qui n'est pas un jour de fête, un jour ordinaire là-bas pour tuer le mouton de l'enfant et dire à la communauté, voilà, c'est le mouton de l'enfant que je partage maintenant. Voilà mes deux cas. Merci beaucoup. Merci pour la question. Par rapport au premier cas, Dans la surat de l'Isra, Dieu a dit et d'agir avec bienfusance à l'égard de tes parents, père et mère. Et le mot Ihsana ici, c'est cette bienfusance-là qu'on doit manifester dans nos propos, dans nos actes, quand bien même s'ils sont en vie ou bien même après leur départ. Maintenant, dans le cas d'espèce, c'est le mois de tabasque, j'ai envie de faire profiter ma maman qui est là des bénédictions de ce mois alors que j'ai seulement une bête. Et si je sacrifie cette bête-là pour ma maman, est-ce que moi qui suis décarcassé pour avoir l'argent, j'ai la récompense? Bien évidemment, j'ai la récompense de la bienfusance parentale. J'ai la bienfusance de quelqu'un qui agit bien vers sa maman. On a interrogé un jour le prophète Mohamed. On a dit, oh, messager de Dieu, entre mon père et ma mère, qui mérite plus pour que je lui fasse plus de bien, il a répété, ta maman. La personne a insisté, qui encore? Il dit encore ta maman. Une troisième fois, qui encore? Il dit encore ta maman. Et la personne a dû insister une quatrième fois avant qu'il ne dise et aussi ton papa. parce que c'est pour dire quoi? Quand je pose un acte de telle portée pour ma maman, bien évidemment, Dieu va me récompenser pour avoir posé l'acte pour ma maman. Mais je n'ai pas la récompense de quelqu'un qui a sacré ce tabasquet parce que ce n'est pas fait en mon nom. Mais Dieu va récompenser ma maman et Dieu va récompenser l'effort-là de quelqu'un d'un enfant qui a bien agi envers sa maman. Pour ce qui concerne le baptême, c'est des questions vraiment pratiques. On a parfois à ça des différents avis des écoles. Il y a des écoles qui nous disent quand j'ai seulement une bête et peut-être c'est le jour du tabasquet, je suis libre, je peux formuler deux intentions, c'est-à-dire l'intention du baptême de mon enfant et en même temps l'intention du sacrifice. Et que c'est normal quand je fais ça, j'ai les deux récompenses à la fois. Et d'autres écoles nous ont dit non, nous avons tout le temps pour l'immolation du baptême. Parce que si septième jour je n'ai pas les moyens, l'islam autorise quatorzième jour, vingtième jour, si je n'ai pas, à n'importe quel moment où Dieu me facilite les moyens, je peux toutefois égorger en guise de sacrifice du baptême. Par contre, pour Tabasquet, c'est soit comme le journaliste le dimanche, c'est-à-dire le jour du sacrifice même, ou bien un, deux, trois jours après. Quand ce jour passe, c'est fini. Donc l'idéal, c'est selon ces écoles-là, c'est de prendre cette bête-là pour Tabasquet d'abord et profiter pleinement des grâces qui s'y trouvent. Quitte à moi, après si Dieu me facilite les moyens, je vais égorger parce qu'en islam, il n'y a aucune contrainte. Dieu nous dit Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Ce qui va te mettre dans des soucis, dans des dettes, ce n'est pas l'islam ça. Donc il faut agir, sacrifier pour Tabasquet et après, quand les moyens sont là, tu peux sacrifier maintenant pour le baptême, pour faire manger à tout le monde. Merci beaucoup. Il y a d'autres cas pratiques, mais je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Vous pouvez y aller d'abord. Quel est le mois qui précède ce mois que vous avez appelé le Khitjassi ? Merci beaucoup. C'est votre préjudice. Le mois qui précède, c'est le mois qu'on appelle le Kanda qui nous permet en réalité, avant même la période islamique, c'était des mois où des Arabes décrétaient des trêves. Il n'y a pas de combat et c'est des mois où il faut respecter au moins celui-là qui veut aller accomplir leur plénage à la Mecque afin qu'ils puissent partir en toute quiétude et le mois qui suit qui est dans lequel nous sommes, c'est le mois d'accomplissement même des rôtels du pèlerinage quand ils vont finir maintenant pour qu'ils puissent revenir à la musée également dans la paix sans aucun incident, le mois qui suit qui est maintenant le mois de Muharram. Il faut aussi retenir qu'il y a des jeunes que nous observons, des jeunes qui ne sont pas obligatoires. Après le Ramadan, le prophète a dit le meilleur jeune en termes de récompense auprès de Dieu après le jeûne du Ramadan, figurez-vous, c'est le mois dans lequel on va intégrer après ce mois-là. Le mois qui va suivre, c'est le mois-là qui est encore le meilleur mois de jeûne facultatif pour le musulman. Donc c'est pourquoi quand le mois de Muharram vient, il jeûne plus que les autres mois parce qu'il a qualifié ça de meilleur jeûne après celui du mois de Ramadan. Donc nous nous désormons. Nous qui avons cette facilité-là parce qu'à chacun ce qui lui est facile. Pour d'autres, faire le monde, c'est facile pour lui. Pour d'autres, se lever la nuit en prière, c'est facile pour lui. Pour d'autres, jeûner. Donc à chacun de voir ce qui lui est facile, utiliser ça en ce moment exceptionnel pour se rapprocher davantage de son créateur. Votre question ? Justement, parlons de jeûne. Je sais que le jour de Arafat, c'est-à-dire le jour avant le jour de la fête, il est préconisé que le musulman puisse faire le jeûne. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, le jour de la tabaski et les trois autres jours de fête, comment est-ce que ça se passe dans ces trois jours-là ? Est-ce qu'on peut jeûner également ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, le jour avant la tabaski, Arafat, il faut jeûner parce que ça a deux ans de péché, un an par le passé et également un an à venir nous a enseigné les messagers d'Allah. Et aussi, même les huit jours avant ce jour, parce que c'est les meilleurs jours de l'année, ceux qui peuvent jeûner également, d'autant jeûner les neuf jours, et c'est seulement Tabaski qui a constitué le jour de fête. Alors, votre question, est-ce que le jour de la fête, il faut jeûner ? La réponse est non. Il y a des jours où les jeûnes sont déconseillés et il y a des jours où les jeûnes même sont interdits. Par exemple, les vendredis, s'ils sont considérés comme un petit jour de fête, c'est déconseillé pour le musulman de jeûner parce que le vendredi est considéré comme un jour de fête. Maintenant, quand on prend Tabaski que vous avez demandé ou bien encore le jour de la fête de ramadan, c'est également déconseillé pour le musulman de jeûner. Et mieux, les trois jours qui suivent, le cloupette a qualifié ça des jours où il faut boire, il faut manger, il faut magnifier Dieu. Donc, ces jours sont également considérés comme des jours de fête. Quelle que soit ma détermination pour plaire à mon Seigneur, il me faut respecter ces jours-là, ne pas jeûner. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses que je peux faire pour mériter les grâces pleinement dans ces jours-là. Donc, lundi passé, il y a des gens qui jeûnent les lundis et les jeudis. Lundi passé, même si je jeûne, je ne dois pas jeûner parce que ce n'est pas conseillé. Et mardi, et mercredi, aujourd'hui, je ne dois pas du tout jeûner. Par contre, à partir de demain, celui qui veut jeûner, il peut observer ses jeûnes. Il faut aussi noter que nous avons le mois qui va suivre, que j'ai appelé mon haram, on a un jour particulier dedans qu'on appelle Anshura. C'est un jour qui est émaillé de leçons. Ce jour, la victoire au prophète Moïse sur le pharaon. C'est un jour que les gens jeûnaient alors au moment du prophète Moïse et quand le prophète est venu là, il a dit, mais c'est quoi ce jour pour vous ? Il m'a informé que c'est le jour où Dieu a donné la victoire du vrai sur le faux. Et il jeûnait ce jour-là pour honorer, pour remercier d'honorer les messagers et il dit, nous musulmans là, nous méritons plus parce que nous sommes encore plus proches du prophète donc on va jeûner ça et là jeûner et là d'ici je suis encore en vie, je vais jeûner le 9e et le 10e jour du mois qu'on appelle Mouharram. Donc c'est fortement recommandé pour tout un chacun de nous quand ce mois va arriver qu'on puisse veiller à Anshura le 10e jour de Mouharram pour jeûner et également Tassouan le 9e jour. Mais les savants islamiques nous ont dit la meilleure manière de profiter de toutes les grâces de ce mois de Mouharram dans lequel on va intégrer après ce Zulhidia c'est de jeûner les 9, les 10 et les 11 de ce mois qu'on appelle le mois de Mouharram. Voilà un peu ce qui est recommandé parlant de jeûne bien évidemment. Le sacrifice vous avez encore de question. C'est juste une petite question. Vous savez en islam et son messager ont mis des choses en place pour ne pas nous faire de contraintes. On dit même qu'il n'y a pas de contraintes en islam. C'est ce qui se dit très souvent. Lorsqu'on rate un jeûne de ramadan pour des raisons qui peuvent être très claires il y a une manière de compenser. Et lorsqu'on rate la prière de Hidi la prière de la fête il y a des contraintes également. Je peux peut-être en venant avoir un choc le temps passé et j'ai raté la prière de Hidi. Quelle est la compensation? Qu'est-ce que je fais pour ne pas être parfait? Pour ne pas avoir la courrouille et gagner également les bénédictions d'Allah? Merci beaucoup. Quand je rate la prière de Hidi ça s'est passé du moment des compagnons quand on rate la prière. La prière de Hidi est constituée de deux unités de prière plus serment. Donc je viens à la place Hidi je fais mes deux unités de prière avec les mains plus serment. J'en profite on ne fait pas les normes facultatives qu'on fait pour saluer la mosquée. Malheureusement on a beaucoup de personnes arrivées à la place Hidi on les voit ils font les prières surrogatoires il n'y a pas cette prière surrogatoire là. Sauf qu'il y a des contraintes où c'est dans la mosquée parce qu'il peut y avoir des pluies il peut y avoir des moments là on est obligé de se regrouper dans la mosquée pour prier. Là tout fait dans la mosquée qu'on appelle la salutation de la mosquée. Mais c'est au niveau de la place Hidi il n'y a pas de prière surrogatoire. Alors pour revenir au niveau de votre question je suis maintenant dispensé du serment si j'ai raté je vais juste regrouper ma famille si je suis avec femme, enfant et autre si je suis seul je vais juste faire les deux unités de trier et ça s'arrête là et Allah saura comment me récompenser. Voilà pour ce qui concerne quelqu'un qui a raté la prière à la place Hidi. D'accord merci. Alors on va finir et même vous disiez vous aviez dit que dans l'interview dans votre serment je vais dire le jour de la tabasque que le sacrifice c'est également lorsqu'une femme obéit à son mari ça c'est très important voyez-vous l'accès parce que tout ce qu'on fait dans ce bas monde nous sommes un jour ça c'est une réalité que personne ne nie un jour on va laisser ça et partir et notre objectif le plus ardent c'est de demander à Dieu de mener une vie paisible dans ce bas monde d'abord et qu'on va quitter qu'on puisse également gagner le paradis le messiah de Dieu a dit il y a il y a quatre choses quand la femme arrive à faire ça c'est que son paradis lui est garanti il a dit il a numéro 1 quand elle prie régulièrement numéro 2 quand le jeûne le ramadan vient elle fait l'effort pour jeûner pour des raisons de menstruation à la fin elle peut également qu'elle peut compenser voilà et troisième chose maintenant il dit elle préserve maintenant son sexe ce qui revient à son époux personne d'autre ne voit pas ça que son époux et maintenant elle dit elle obéit à son époux donc quand la femme se transforme en rebelle dans la maison d'abord le monsieur n'a pas le coeur tranquille et c'est déjà un mauvais départ pour les enfants et c'est le message formidable que la fête de Tabaski est en train de nous délivrer imaginez un instant moment où le père dit j'ai vu mon enfant je vais sacrifier mon enfant si la femme s'est opposée et bien le papa ne va pas réussir mais il a fallu que la femme également puisse accorder son accord au contraire même appuyer également son époux dans la réalisation de cet accord voyez un peu les prophètes qui ont réussi leur mission la femme a été pour eux un grand poids d'appui donc c'est pour dire si la femme n'obéit pas à l'homme si la femme à la maison fait ce qui lui vient à la tête alors là d'abord la famille va être une famille disloquée les enfants ne seront pas des enfants qui vont recevoir des éducations dignes du nom et on va vivre une société qui va chaque fois être au sol de la malédiction divine que Dieu nous en préserve c'est pour cela que le sacrifice c'est aussi et surtout pour nos mamans pour nos soeurs de savoir que ces moments-là viennent pour les apprendre davantage être plus dociles être plus obéissantes et pas ricocher qu'on puisse avoir également des enfants qui plus tard nous serons des enfants obéissants votre mot de la fin merci beaucoup monsieur le journaliste le mot de la fin c'est d'abord demander à tous nos frères à toutes nos soeurs que nous sommes toujours dans les moments spéciaux et ces moments-là les péchés sont plus corsés en termes de punition auprès de Dieu que les autres nous ont ordinaires par conséquent faisons tout ce qui est de notre mieux pour nous éloigner de tous les interdits au maximum et également pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes pour plaire davantage à notre Dieu en priant en faisant ce qui nous est recommandé pour finir il faut prier beaucoup pour que les turbulences les misententes entre nous et nos voisins qu'on puisse taire ça parce que quand je suis en querelle contre Issy grec ma prière n'est pas exaucée et pas récocher mes ententes entre notre pays et le Bénin et qu'à la face que la paix puisse y régner et partout il y a des tensions de mes ententes de saisir ces moments-là pour prier pour que la paix puisse y régner parce que sans la paix on ne peut rien on ne peut prospérer dans notre pays Merci Imam Merci d'être venu dans ce studio pour éclairer notre lantenne la lantenne des téléspectateurs en ce qui concerne les quatre mois sacrés en islam comment bénéficier des grâces en tant que musulmans merci pour tout ce que vous avez apporté pour donc comme éclairage Imam Tairou Lawal de la mosquée centrale interne Université Zopa une fois encore merci Merci pour votre disponibilité Oumar Ariandou merci à vous aussi pour tout ce que vous avez apporté à ce débat comme question pour également éterner donc ce débat merci Merci surtout à vous et à tout ça à l'imam merci infiniment d'être passé A la réalisation c'était donc Boris Adam et de l'autre côté du son c'est Emmanuel c'est Gérard à la diffusion Martin Tain Modeste vous répondit c'est grâce à lui que vous nous suivez sur les plateformes et que vous aurez également le retour de ces émissions réalisées au cours de cette matinée merci à tous ceux qui nous ont suivis de retrouver demain donc Ahmed sur la matinale moi vous me retrouvez le vendredi matin et au cours de cette journée on se retrouve à 19h bon suite de nos programmes et bonne journée à toutes et à tous